hello les cousins j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui c'est une vidéo bilan couture de la semaine je vous avais déjà dit que de temps en temps je vais faire des vidéos similaires parce que ça devient vraiment très compliqué pour moi de tourner des vidéos diy gérer mon projet couture à côté et gérer mes commandes ça devient vraiment très très difficile donc de temps en temps dans le temps je ferai des bilans couture ça veut dire je fais mes commandes et ensuite si je n'ai pas encore livré je vous montre un peu ce que j'ai cousu là ça peut vous donner aussi des idées mais vraiment quand j'aurai le temps je vais recommencer avec des vidéos diy donc pour le moment j'entretiens un peu la chaîne ici avant de retrouver encore un bon rythme voilà aujourd'hui encore ça sera un bilan couture je vais vous montrer que vous êtes de la semaine sans plus tarder on passe au sujet de la vidéo mais avant si tu n'es pas encore abonné clique sur le boulot rouge de s'abonner là en bas rejoins la famille ca ici tu trouveras des tutoriels couture des tutoriels patronage des assises couture vraiment si tu es intéressé rejoins la famille et active la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo voilà on passe au sujet de la vidéo pour cette semaine j'ai eu un coude pour une famille donc voilà je vous montre en premier le cabangondo dans mon pays on appelle ça le cabangondo voilà j'ai fait ses manches ici je ne pouvais pas porter pour vous présenter pas ce qu'on vous pouvez le voir la personne est vraiment vraiment grand détail voilà les manches donc là on a du tulle du tulle un peu avec des titres agent et des petites décorations agent et comme ça là c'est derrière il ya un petit bouton pression ou fermer voilà donc je vous montre les finitions là c'est le col donc j'ai fait la finition avec un bien au niveau du col je n'ai pas doublé vous pouvez le constater ce n'est pas doublé j'ai j'ai foncé et je suis juste venu appliqué sur sur le tulle voilà donc voici l'intérieur comment c'est j'ai juste cousu ça sur le tulle là j'ai utilisé pour faire plus que vous faire le cas vraiment c'est le haut tout se joue au niveau du haut dès que vous aviez à dessiner jusqu'à cette partie si vraiment vous êtes au taquet voilà voilà j'ai dû utiliser mon patron pdf mon patron espérance à pour ceux qui le savent pour ceux qui ne savent pas j'ai un patron pdf la en vente sur ma boutique youtube voilà donc j'ai utilisé ce patron pour pouvoir couper le haut dont je me suis plus mis là encore à redessiner tout j'ai ce que mon patron et j'ai modifié voilà donc restez jusqu'à la fin il ya une petite surprise pour vous et la manche comme je vous disais voici le design et pour faire cette manche j'ai juste pris un carré d'égale dimension voilà celui ci je pense que j'ai appris 36 par 36 entre 36 ou 46 vraiment je m'en souviens plus j'ai pris 36 ou 46 par 46 et maintenant j'ai juste fait l'ouverture comme on fait pour une jupe patineuse voilà donc j'ai mesuré le tour de d'ici là quoi surtout si j'ai mesuré ça et j'ai divisé par 6,28 pour faire le cercle voilà donc la seule différence avec la seule différence avec la jupe cercle c'est seulement que le bas j'ai laissé carré donc je n'ai pas fait le val en bas c'est pour ça qu'on a ce design si vous voyez j'aime bien ça me plaît bien et j'ai fait les finitions vous le savez certainement j'aime bien faire la couture anglaise voilà donc c'est en couture anglaise j'ai cousu à demi centimètre à l'avant et après par derrière j'ai cousu à 1 à 1 cm donc c'est pareil pour cette manche là aussi voilà et maintenant je suis venu pour ne pas trop que la couture puisqu'on coup j'ai cousu là ici pour ne pas trop que le fil à se voir et tout je suis venu coudre un bien par dessus dans ce bien vous voyez par dessus là c'est beaucoup plus pour cacher la ou la couture pour que ça fasse plus propre voilà maintenant la manche j'ai posé la manche tranquillement et je suis venu faire la finition au bien donc là c'est un bien que j'ai mis là au niveau de la manche c'est un bien que ça passe vraiment pas au bien voilà la finition du derrière pour qu'on puisse se fermer comme ça et c'est bon voilà donc là c'est pour le cabas de la maman ensuite on a cette rombette pour la petite princesse dans la c'est là c'est pour un enfant de 6 ans c'est une robe de bon enfant de 6 ans voilà donc vous fait cette partie si j'ai juste pris une bande que j'ai france et donc j'ai plus mandat j'ai plié en deux mois la large a dépendra de vous je pense que la large était de 5 cm oui et j'ai plié en deux non dix centimètres voilà dix centimètres qu'on plie en deux et maintenant j'ai froncé toute la bande la longueur de ma bande était de un mètre cinquante donc j'ai froncé et je suis venu coudre tout au long de mon passage voilà et après j'ai maintenant fait la finition avec un bien comme vous voyez là c'est un bien donc j'ai fait la finition avec le biais j'ai opté pour des boutons pression voilà vous pouvez faire la boutonnière et et mettre les boutons normaux là ça dépend de tout un chacun à la manche aussi j'ai presque fait le même procédé que à l'encolu dont j'ai pu aussi une bande deux fois la largeur que je voulais plus de centimètres de valeur de couture voilà j'ai plié et j'ai froncé et je suis venu mettre aussi là à la manchure pour faire la bouche vous pouvez opté pour mettre une manche normal voilà au départ c'était pour faire une manche une longue manche avec les fronces mais le il n'y avait plus assez de tissus il n'y avait plus assez de tissus le cabane de la maman a pris tout le tissu voilà donc même là j'ai fait la finition avec le biais à la manchure je trouve que ça fait vraiment plus propre que de fait juste des des exacts là je trouve que en faisant avec un bien ça ça devient c'est vraiment très propre vous voyez d'aller commencer propre à l'intérieur regardez comment c'est propre à l'intérieur voyez c'est très propre parce que même là pour relier le haut et le bas j'ai relié chacun ensemble donc vous voyez j'ai coupé le bas en deux parties j'ai relié d'abord le bas du devant au devant le bas du dos au donc j'ai coupé une bande une grande bande qui faisait trois fois le tour de taille maintenant j'ai coupé en deux voilà j'ai froncé chaque partie j'ai cousu le devant au devant le dos au dos avant de relier ensemble quand j'ai maintenant fini de relier j'ai maintenant cacher les coutures avec un biais vraiment je trouve que ça fait très propre j'ai trouvé que ça fait très propre vous voyez mon fils est venu me saluer il me réclame déjà il me réclame déjà et vraiment le design me plaît tellement que je pense m'en fait une avec ce design avant ça me plaît tellement tellement je ne sais pas vous mais vraiment je j'adore et voilà on vient fermer ainsi pas cosy on fait merci avec des boutons pression et voilà où la jupe de la princesse après nous avons la tunique pour le garçon pour le petit prince voilà ça c'est pour un garçon de 16 17 ans je pense là vous avez l'ouverture avec la fermeture vous voyez ça c'est un peu l'étude tendance en ce moment les tops les sénateurs pour hommes là les tuniques pour hommes là on met la fermeture plutôt au niveau des épaules dents on ne fait plus de pattes de boutonnage mais donc c'est un peu en tout cas la mode quoi donc là ce sont vous voyez que la tête peut facilement entrer son souci après on va fermer donc ça c'est un design dites moi comment vous trouvez le design le tissu noir c'est de la gabardine de la gabardine noir et même là j'ai fait ma finition au bien voilà vous voyez ça c'est l'intérieur vous voyez comment c'est propre à l'intérieur regardez je tourne vous voyez comment c'est à l'intérieur vous voyez l'intérieur regardez comment c'est propre même à la manchue c'est bien propre même à la manchue j'ai fait la finition avec le biais avec le biais pareil donc là j'ai doublé les tissus mais je n'ai pas fait le zigzag j'ai fait la couture anglaise où je mêler les deux tissus et là j'ai fait une forme vous voyez même ici j'ai fait la couture anglaise vous voyez qu'il n'y a pas de zigzag là c'est vraiment la couture anglaise c'est vraiment une très belle alternative pour toute cette personne là qui n'ont pas de sujetteuse voilà c'est avec fonte donc pour cette partie j'ai coupé le corsage normalement et maintenant j'ai juste coupé le tissu et j'ai apposé dessus vous voyez j'ai juste apposé dessus si vous voyez bien vous voyez que c'est doublé c'est doublé voilà donc c'est aussi fini avec pour la tunique voilà avec les chutes qui sont restées je pense faire un petit bandeau pour la petite fille et des boucles d'oreilles pour la maman comme cadeau voilà faut toujours mettre des petits cadeaux là dessus pour un peu chéri vos clients voilà je n'ai pas eu le temps de le faire avant de tourner la vidéo mais je le ferai avant d'envoyer bref c'était tout pour ma cousette de la semaine j'espère que ça vous donnera des idées sur les modèles voilà si tu es arrivé jusqu'ici bravo la petite surprise c'est quoi c'est que j'offre à trois personnes entre vous d'avoir mon patron pdf gratuit donc les règles du jeu c'est simple il suffit juste d'être abonné sur cette chaîne de me laisser un commentaire sur cette vidéo en écrivant entre parenthèses concours et me laisser aussi un commentaire sur ma toute première vidéo que j'ai fait sur youtube et écrit toujours entre parenthèses concours si vous pouvez aussi appeler deux de vos amis à faire pareil pour avoir plus de chances de gagner voilà ça durera sur cinq jours et après cinq jours je donnerai le résultat des gagnants donc courage à vous je vous laisse donc j'espère que la vidéo vous a plu on va se prendre donc très prochainement pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien ciao